Salut à toi, qui regardes cette vidéo. Ma vie sur Terre n'a pas nécessairement été agréable. Je n'ai pas été accueilli par des rois mages. L'enfer, ce n'est pas un lieu où les êtres humains brûlent. C'est un lieu où les créatures humaines commettent le péché, s'entretuent, se plaisent à être méchants, cruels, à agir violemment, à faire des guerres, à se battre dans l'arène, à se noyer dans des écrans de manière à... échapper au quotidien. Finalement, ce n'est pas mon dernier film. Je vais aller faire un peu de publicité dehors avec vous. Et je vais prendre mon temps. Dans mes précédentes vidéos, j'ai eu tendance à me... garrocher, comme on le dit en bon québécois. Donc, avant de continuer de commencer la marche et de continuer ce vidéo, en 1980, à la Toussaint de l'Église, chrétienne, catholique, je suis arrivé dans ce monde dans un climat de violence. J'ai été attaqué par la bestialité du chaitan, appelé aussi Satan, Belzébuth, le seigneur des mouches, dès mon arrivée sur Terre. Et ma vie n'a pas été facile, sans m'en plaindre, je dois vous avouer que vous n'auriez pas nécessairement eu envie d'être Jésus-Christ. Sur ce, je vais bientôt prendre la porte. Prendre la porte. C'est quand même froid dehors. Ça fait du bien, j'aime le froid. Je l'ai réparé. Je l'ai crucifié. C'est... C'est quand même relié à moi un peu. Hum? Donc, je me dirige vers... La paroi de Saint-André... Qui est juste là. La lune est d'une extraordinaire beauté cette nuit. Le zoom n'est pas exceptionnel. Mais elle est là. Très belle. Je suis arrivé à la paroi de Saint-André. Henri qui est en chair. En chair tout comme moi. qui porte des lunettes dans la nuit. Des lunettes fumées dans la nuit. Ça fait bizarre, mais... pour être franc. C'est comme un challenge. Un bon challenge. Ben, j'ai réussi mon défi. Les portes sont barrées. Et... À une époque... Les églises étaient toujours ouvertes. Ouvertes. Mais... Il faut croire... Que ce n'est plus le cas. Où pourrais-je laisser mon petit collant sans trop perturber. Je ne vais pas le coller trop fort. Ça va être tout doucement. Ici. Vraiment le pas. Pour qu'il puisse être enlevé. On peut le tourner comme ça. C'est comme... L'adresse mystère. C'est comme... En voilà un. Il y a toujours un petit peu froid. Là, crois-moi... Crois-moi pas. Au moment où je suis arrivé au coin ici. J'ai tourné. Il y avait deux véhicules noirs on a stationné. Quand je suis tourné sur la rue. Ils sont partis. Là, tu vas te dire... Ben... Jésus, Jésus. C'est juste un addon. Ok. Peut-être. Mais en l'an 2008. Les services de renseignement canadiens, qu'on appelle secrets, étaient très curieux par moi. Ils se posaient des questions sur un site web que j'avais appelé Esprit de la Terre. Loin de moi, l'idée de créer une secte. Ben, je leur ai tout simplement dit que je suis le messie. Et là, il s'en passe des choses spéciales. Comme ça, là, au moment où je tourne. Deux véhicules noirs partent. Par là. Moi, je respecte, là, les services de renseignement secrets. Tout est surveillé dans la société, puis... Ben, quelque part, on m'attendait. Donc, je me dirige vers Fleury. En regardant la lune, elle est belle, là, cette lune-là. Cette nuit extraordinaire, là. Ça, c'est un lampadaire. Ça, c'est la lune. Merci à la lune. Merci au soleil. À Y-H-E-V-H-D apostropes yeux. Regardez-nous. En arrivant juste ici, au coin, les deux véhicules qui sont partis en même temps vont tourner chacun de leur bord. Il fait toujours froid. Je suis bien. En carton ouatté. J'aime vraiment le froid. La lune est toujours aussi brisante et jolie. Je vais aller dans la cabine, juste là. On va déposer un petit cola. Bon. Ça m'arrive de faire des petites gaffes. Ben, j'ai oublié mes autres cartes. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Je retourne les chercher. Ça me peut faire des postes excellents pour ma santé. C'est pas trop grave. Je dois mettre en mainiot-map. J'ai oublie. Un petit peu de la mainiot-map.